Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui au Galactic Café Flora Claudie Tanguy. Merci Flora d'être venue jusqu'à Vannes et nous allons aujourd'hui faire une interview pour l'association Imagine un monde plus humain. Donc je vais te demander de me parler un peu de tes activités actuelles, peut-être faire un petit flashback sur tes activités passées et puis on va parler de ton livre bien sûr. Donc que fais-tu aujourd'hui exactement ? C'est souvent une question à laquelle j'ai du mal à répondre de manière simple. Qu'est-ce que je fais ? Je dirais que le plus important de mon activité professionnelle aujourd'hui c'est d'accompagner des clients engagés qui sont souvent des médias indépendants dans leur campagne de financement participatif. Je les aide à élaborer la meilleure stratégie possible pour lever de l'argent pour développer leurs projets. C'est ça qui me fait gagner ma vie. Je fais aussi des articles pour des publications engagées, des magazines comme Hyggdrasil par exemple, on pourra y revenir. J'anime aussi des stages de permaculture et autour des questions d'autonomie. Et je viens donc de sortir un livre qui s'appelle Nos voies de résilience qui m'a un petit peu occupé ces dernières années. Voilà aujourd'hui ce que je fais principalement. Et là effectivement je suis contente d'être aussi un peu sur les routes à la rencontre des gens qui ont lu ce livre, elle est trop chouette. D'accord, d'accord. Donc avant de développer un petit peu ces activités, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu, on va faire un petit flashback sur tes années de jeunesse, on va dire. Tu étais une enfant assez précoce peut-être ? J'étais une enfant assez précoce, oui. J'étais même un moment tellement précoce qu'on m'a fait faire des tests de QI qui m'ont cataloguée comme enfant précoce, au sens littéral. Mais effectivement j'étais une enfant curieuse, j'étais une enfant joyeuse et j'étais aussi une enfant pas mal dans son monde où j'ai beaucoup lu toujours. Et je pense que c'est toujours quelque chose qui me caractérise très très fort, c'est que je suis d'abord, avant d'écrire, j'ai toujours été une grande lectrice, et beaucoup plus que la plupart des enfants à chaque fois de mes classes d'âge. Donc je dirais ça, une enfant curieuse, toujours un peu dans mes livres, et puis toujours aussi à la recherche des plus âgés que moi, d'essayer de comprendre un peu les histoires d'adultes. Voilà, j'ai toujours été une enfant qui passait beaucoup de temps avec les adultes en fait. Et c'est toujours un peu comme ça. Je suis aujourd'hui pas mal avec des gens plus âgés que moi, même si ça s'est un peu équilibré. Je trouvais que les enfants de mon âge n'étaient pas forcément très intéressants. Et après il y avait toujours des exceptions heureusement. Mais effectivement j'étais une enfant un peu fantasque, un peu toujours perdue dans mes bouquins. D'accord. Et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Tu étais un peu aussi dans la création, créative pour certaines choses ? Oui, mais j'ai toujours aimé les mots. Donc mes créations c'était des mots, j'ai toujours écrit des poésies que je n'ai jamais montré à personne et qui sont au fond d'un carton. J'ai toujours écrit des lettres, j'ai toujours écrit des histoires. D'accord. Et ça n'avait pas souvent de... ça n'avait pas de finalité autre que juste prendre le temps d'écrire. J'ai eu des carnets intimes pendant X années. J'ai toujours toujours trouvé un moyen d'expression dans l'écriture. D'accord. Et... Il y a des sujets qui te passionnaient plus que d'autres déjà à l'époque ? Ouais. Alors après, je m'intéressais et je m'intéresse toujours beaucoup à la préhistoire. C'est un sujet qui vraiment m'intéresse beaucoup et notamment la place des femmes dans la préhistoire qui est redevenue un sujet d'actualité. D'accord. Mais sinon, j'avais un peu des sujets comme ça qui me passionnaient. Les volcans, la préhistoire, les grandes histoires aussi. Enfin, je pense que j'ai lu pas mal d'épopées, de... J'aimais bien les contes. J'aimais bien, globalement, les histoires. D'accord. Et donc, moi, dans ce que je créais, il y avait plus cette dimension qui était liée aux mots. C'est-à-dire que même quand je peignais, je peignais des mots. Même quand je collais, je collais des mots. Enfin, voilà, il y a quand même un... Il y a une espèce d'intérêt un peu... Des peintures de mots, c'est intéressant. Ouais, des peintures de mots. Aujourd'hui, je fais des collages de mots. Ah, c'est chouette. Voilà. D'accord. Je pense que ça reste mon moyen de... Je pense que ma réalité est faite de mots. D'accord. Mais tu les gardes pour toi, tu fais pas d'exposition. Non. C'est... Ça reste personnel. C'est pas très bon, non. Mais pourquoi pas un jour ? Ouais, quand... Peut-être un jour ou pas. Alors, comment tu as vécu ce potentiel intellectuel, on va dire assez positif, quoi, quelque part ? Moi, je l'ai pas du tout vécu comme un truc positif. Ah, tu l'as pas vécu comme ça. Non, non. J'ai surtout vécu... Et ça fait partie en fait du paradoxe, c'est que j'essaye aussi de déconstruire avec d'autres autour de moi. C'est que cette question du haut potentiel intellectuel, elle est intéressante pour mieux se connaître, mais elle dit quelque chose sur toute notre société. Elle dit quelque chose de nos normes. Et en fait, elle disait plutôt des choses de nos normes et de ma difficulté à composer avec ces normes plutôt que de mes spécificités à moi. Bien sûr. Et donc, au bout d'un certain temps, ça avait quand même des limites. Moi, quand j'étais identifiée précoce, je n'en ai pas fait grand-chose. Je fais une crise d'adolescence qui a duré assez longtemps parce que j'avais des difficultés familiales, personnelles qui étaient assez fortes. Et ça m'a fait longtemps une belle jambe de savoir que j'avais un haut potentiel intellectuel parce qu'au final, je me sentais souvent assez seule. J'avais des difficultés familiales avec lesquelles j'ai composé comme j'ai pu. Et au potentiel intellectuel, ça ne règle pas les problèmes existentiels. Bien sûr. Et donc, pendant assez longtemps, je n'ai pas fait grand-chose de cette information. Et c'est qu'une fois adulte où, en fait, régulièrement, j'ai quand même eu des moments un peu de crise et de remise en question où je finissais toujours par retomber sur cette question dû au potentiel, de pourquoi est-ce que je suis si insatisfaite. Voilà. Et je trouve qu'une des limites de ce sujet, c'est de toujours simplifier et de rapporter à cette dimension de haut potentiel toutes nos difficultés. Moi, si j'ai eu des difficultés dans ma vie, ce n'est pas parce que je suis haut potentiel. C'est parce que j'avais un père en difficulté qui a eu des moments de dépression, pour qui la vie a été difficile, qui a connu des deuils, des divorces. Et en fait, le haut potentiel, ça a juste peut-être donné une intensité particulière à mon vécu. Mais ça m'a aussi donné, à d'autres moments, des capacités un peu hors normes, cognitives et émotionnelles, pour me remettre de ces situations. Donc, c'était ce qui faisait d'un côté que je pouvais vivre les choses de manière très intense et parfois exacerber certaines difficultés. Et de l'autre, c'était aussi ce qui me donnait les clés, me permettait de trouver les clés pour m'en sortir. D'accord. Donc, il y avait un peu cette... En fait, ces nuances que je trouve assez absentes quand on parle du sujet de haut potentiel intellectuel ou des ZEB, peu importe le surdoué, peu importe le chiffre... Tu vois, je fais un lapsus, peu importe le chiffre, parce qu'en fait, ce que je trouve réducteur, c'est effectivement de ramener un fonctionnement qui est complexe à des chiffres, à des bilans chiffrés, qui est aujourd'hui la seule manière reconnue de se faire identifier au potentiel. De mettre les gens dans les cases. Et ça, en fait, d'un côté, j'ai trouvé que c'était intéressant pour comprendre comment je fonctionnais. De l'autre, c'est quelque chose que je finis par réfuter, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que je suis au potentiel sans doute, j'ai un haut potentiel peut-être davantage sur certains plans. Ce que je disais souvent, c'est que je suis surdouée sur certains plans, mais alors très sous-douée sur plein d'autres, et du coup, il n'y a aucun de ces mots qui me satisfait. D'accord. Voilà. Alors, j'ai vu aussi que tu te définis comme une slasheuse heureuse. C'est quoi une slasheuse heureuse ? Alors, je me suis définie comme ça. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en fait, ce livre m'a aussi permis de mesurer à quel point j'avais aussi évolué ces dernières années. J'ai eu besoin de m'appeler comme ça slasheuse heureuse. À un moment, on me demandait toujours de choisir une activité. On me demandait, c'est quoi ton métier ? Donc, je répondais en cinq minutes et ça n'allait pas aux gens. Il fallait que je réponde en un mot. Et si je ne répondais pas en un mot, c'est que ce n'était pas vraiment un métier. Donc, à cette époque-là, je faisais du journalisme et ça. Tu vois, j'aurais dit il y a 4-5 ans, je suis slasheuse heureuse. Aujourd'hui, tu vois, quand tu m'as demandé ce que je faisais, je ne t'ai pas dit ça. Je ne vais pas trouver une étiquette qui réunit toutes mes activités. En fait, je fais ça et ça et ça et ça. Et le point commun, c'est le sens que j'y mets, c'est la cohérence que ça a. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, j'avais besoin de ces mots-là. Et aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Je peux dire, en fait, je suis journaliste et plume et autrice et je fais des stages de permaculture et encore d'autres choses. J'écris des articles, etc. Je n'ai plus besoin de trouver une ombrelle derrière laquelle je mets tout. D'accord. Il y a une complémentarité, en fait, dans ces activités. Il y a une complémentarité. Il y a la dimension de communication qui est très importante. Il y a le fait de faire des liens entre les sujets, les gens. Voilà, ça, je pense que les projets, ça, je pense que c'était là déjà il y a quelques années. Et ça s'est encore affirmé ces derniers temps. Je pense que la permaculture m'a beaucoup aidé pour ça. Et effectivement, il y a les points communs, la complémentarité, c'est le sens que ça a pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaye de mettre mes compétences et mes connaissances au service des projets qui défendent des causes que je trouve importantes. D'accord. Et c'est ça, le point commun. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps ou que c'est facile. Mais le point commun, c'est le sens. Et c'est cette idée que j'ai trouvé des zones dans lesquelles je suis à l'aise et j'ai des compétences qui sont utiles. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je sois parfaite. Ça veut juste dire qu'en fait, j'ai trouvé des endroits où je suis utile au projet. Et c'est ça que j'essaye de mettre en œuvre. D'accord. Donc tout à l'heure, tu disais avoir travaillé pour la télévision. Je crois que c'était sur la 5 pour C'est dans l'air. C'est ça. Tu t'as fait quoi exactement ? Alors, j'étais journaliste plateau. Pardon. C'est le masque. J'étais journaliste plateau à C'est dans l'air. Et donc, j'étais en charge de trouver les invités de l'émission et de faire un dossier de synthèse pour l'animateur. D'accord. Et j'ai fait ça pendant un an et demi. à peu près, plus ou moins sortant de l'école de journalisme. D'accord. Et j'étais à la fois très contente de découvrir ce monde et en même temps un peu atterrée de ce que je découvrais, de comment ça fonctionnait. J'ai été très heurtée par ce que j'ai vécu quand j'étais là-bas, notamment au moment des attentats de Charlie Hebdo. Moi, j'étais en charge de faire, de préparer l'émission le jour du double assaut à Damartin et à l'Hypercacher et je l'ai super mal vécu. J'étais hébétée, j'étais devant BFM toute la journée à guetter ce qui allait se passer, ce qui était en train de se passer, ce qu'on ne comprenait pas. C'est-à-dire qu'au début de la journée, on n'avait pas fait les liens entre les deux événements. Et quand on a fait l'émission en fin de journée, ils venaient de donner l'assaut aux deux endroits. D'accord. Donc, on ne savait pas combien il y avait de morts, on ne savait pas ce qui s'était passé. Enfin, c'était le flou total. Et je suis sortie de là, je pense, en étant convaincue que je n'avais pas envie de faire ce métier. En tout cas, pas comme ça. Bien sûr, surtout pas comme ça. Et c'est là, je pense, que j'ai vraiment décidé qu'en fait, c'était sympa, mais que ça allait se faire sans moi. Et que j'allais plutôt utiliser ces compétences et cette aisance que j'ai, parce que c'est vrai que j'ai quand même une forme d'aisance. Je n'ai pas de mal à être culottée, à appeler les gens. Oui, c'est naturel, c'est spontané. Je suis assez naturel, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai travaillé et qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur. Et je fais pareil avec le crowdfunding, en fait, il faut être culottée, sinon ça ne fonctionne pas. Simplement, à la fin de mon contrat, je n'ai pas voulu rester. Je suis plutôt allée travailler ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur les questions de changement climatique. D'accord. Je suis allée travailler pour une association qui s'appelle Place2Be, où j'étais responsable éditoriale du site internet de Place2Be, qui était un quartier général pour la société civile et médiatique pendant la conférence de Paris sur le climat en 2015. Et c'est un peu le point de départ de l'aventure du livre, puisque à la fin de l'année 2015, j'en vois tout bouler. Je quitte l'homme avec qui je suis installée dans un immeuble en banlieue avec vue sur la forêt, le Pâques et tout ça. Et je quitte aussi ce boulot et cette association, pas forcément en hyper bon terme. Et je me dis « Ok, maintenant, si tu réinventes ta vie, tu fais quoi ? » Et c'était le début de « Au bonheur des Zèbres » qui a donné ensuite naissance à « Nos voies de résilience » qui est le projet de livre, qui n'est plus un projet, qui est un livre qui existe. Récemment, on va dire. Voilà. D'accord. Et donc, oui, ce livre qui vient de sortir, « Nos voies de résilience », qui raconte à la fois ton histoire, mais aussi bien d'autres choses. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer à travers cet ouvrage ? Bien. On est reparti pour deux heures. En fait, le paradoxe, c'est que quand j'ai rédigé ce livre, effectivement, ça faisait plusieurs années que je voulais l'écrire. Et en fait, il a eu plusieurs existences avant d'exister. Donc, il y a eu l'idée, je crois que la première fois que j'ai eu l'idée, c'était en 2016, au moment où « Au bonheur des Zèbres » est né. L'idée, c'était de rencontrer des personnes dont on parlait tout à l'heure, un peu atypiques, ou très atypiques, et de leur demander ce qui les rendait heureux ou malheureux. Le projet s'est beaucoup transformé. J'ai fait un réseau, j'ai fait des événements. J'ai fait ça dans des villes de province, j'ai fait ça à Bruxelles. J'ai fait ça, voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment de ma vie, il y a eu d'autres rencontres importantes, notamment à la fois avec une grande thématique qui était la question des effondrements et de la résilience, la rencontre donc avec Pablo Servigne et d'autres autour d'un magazine dont j'ai parlé tout à l'heure, Yggdrasil. Et puis, la rencontre avec un formateur en permaculture qui s'intéressait à ces questions dans le Cantal et leur rencontre a transformé le projet. Et donc, quelque part, ce livre, c'est à la fois le témoin, en fait, de ces transformations de ma vie. C'est-à-dire, c'est un témoignage de, voilà, quand on se pose toutes ces questions, quand on est conscient, lucide de tout ce qui déraille, y compris chez soi et autour de soi, qu'est-ce qu'on fait comme choix, comment on réinvente son métier, sa manière de vivre, ses choix de tous ordres. On trouve une harmonie avec soi-même quelque part. Oui, on trouve une harmonie et puis cette conscience que, en fait, cette harmonie, c'est une recherche perpétuelle, en fait. Bien sûr. On la trouve et c'est fini. Ah non ! Mais c'est fatigant. Oui, oui. Et puis, surtout, je suis allée à la rencontre de personnalités et donc, le principal atout et, en même temps, la partie principale du livre, ça réside dans ces portraits que je fais où, du coup, à la fois, j'explique en quoi ils m'ont aidée à me transformer et leur parcours. En même temps, et c'est quand même assez ambitieux, je pense, j'essaye aussi de transmettre les idées principales et les modes d'action qu'ils proposent. D'accord. Donc, il y a cette dimension subjective, personnelle, il y a cette dimension un peu biographique dans le sens où je raconte qu'ils sont, ce qu'ils font, etc. Et il y a une dimension peut-être plus conceptuelle et pratique où j'explique ce que chacun fait et porte. D'accord. Donc, les actions de chacun concrètes, quelque part. Les actions de chacun, pas forcément concrètes puisqu'il y en a qui sont plutôt des penseurs. Donc, leur manière de faire, c'est de transmettre et de penser le monde. Mais aussi, de ne pas rester seulement dans la pensée ou dans quelque chose de déterré, mais au contraire, d'ancrer ça dans une réalité, dans un territoire, dans des collectifs. Donc, il y a cet aller-retour qui est très fort chez moi aussi entre la pensée, le faire, la pensée, le faire. Bien sûr. Et de, en tout cas, de penser les deux en articulation. D'accord. Il y a forcément des liens communs entre ces différentes personnes que tu as rencontrées. les liens communs, je pense que c'est d'abord d'avoir cette lucidité sur l'état du monde. C'est-à-dire que quelle que soit leur sphère d'action et leur mode d'action, ils sont conscients que, tout de même, on est la seule espèce animale à avoir eu une emprise sur son environnement de cette ampleur et avec ses dégâts. C'est-à-dire que, oui, on est un animal intelligent, mais on a utilisé cette intelligence pour dominer le monde. Dominer le monde, la nature. Alors, on pourra y revenir. Du coup, j'ai du mal aussi avec cette notion de nature parce que, quand on dit ça, quelque part, on s'en exclut. Dominer les non-humains et dominer les femmes. Donc, effectivement, je pense qu'un des points communs de tous ces gens, c'est d'avoir cette lucidité sur l'état du monde et de trouver un bout de lorniette ou plusieurs par lesquels ils agissent contre ça. D'accord. Plutôt pour autre chose. D'accord. Parce que, en tout cas, moi, je porte davantage... Plutôt que d'avoir une posture contre, j'ai des constats très clairs sur ce que je déteste. Par exemple, je suis contre le patriarcat, contre la domination qu'on exerce de plein de manières sur le monde. Mais plutôt que de nourrir ce contre, je préfère nourrir ce pour quoi je suis. Et donc, je suis pour des rapports plus égalitaires entre les hommes et les femmes. Je suis pour réintégrer le vivant à l'intérieur de nous et arrêter de penser toujours qu'en fait, il y a une opposition entre la nature et la culture et que du coup, il faut se reconnecter à la nature. Non, il faut se rappeler qu'on est nous, un être naturel. C'est vrai. Et donc, ça pour moi, c'est important. C'est-à-dire que c'est un livre qui à la fois fait des constats pas très simples, voire catastrophiques, j'allais dire catastrophistes, un peu les deux. Et qui, en même temps, veut pas se contenter des constats, mais proposer, j'aime pas ce mot de solution. Il y a pas que les questions, il y a aussi des solutions que tu essaies. Alors, j'aime pas ce mot de solution, parce que ce mot de solution, on est un peu embêté, parce qu'il n'y a pas de mot qui va bien. Quelques réponses, on va dire. En tout cas, moi, j'aime bien l'idée des inspirations, j'aime bien l'idée des pistes à suivre. Et c'est pour ça que j'ai parlé de voies de résilience. Oui, c'est ça, c'est les voies. Parce qu'effectivement, solution, ça fait un peu baguette magique. T'essayes ça et ça va aller mieux. Or, on sait qu'il y a aussi des boucles de rétroaction. Donc, on sait que certaines solutions qu'on va mettre en place pour répondre à un problème vont avoir d'autres impacts négatifs sur d'autres plans, puisque tout ça est un système interdépendant complexe. Bien sûr. Et qu'il ne suffit pas d'agir sur un pan du problème pour le régler. Et c'est là où, effectivement, une partie des personnes qui sont dans ce livre pensent ces questions systémiques. Je pense à Vincent Mignoreau qui sort un livre qui s'appelle « L'énergie du déni ». Pour justement expliquer comment, avec nos illusions de transition énergétique, on occulte toute une partie de la réalité qui est que mettre les ressources nécessaires pour faire cette transition énergétique, c'est aggraver le problème. Et là, on tombe sur une des difficultés qui est, en fait, ces problèmes sont tellement complexes, tellement ancrés, tellement lointains, tellement incarcérés les uns dans les autres, qu'il n'y a pas de solution miracle. Alors, comment on peut s'en sortir ou progresser ? C'est compliqué ? C'est plus compliqué qu'on ne le pense ? Alors, en fait, je ne peux pas faire une réponse simple à cette question. Oui, mais je me doute. Parce que, justement, moi, ce que j'ai voulu faire, et donc je parle d'échelles de résilience qui sont interdépendantes et complémentaires, moi, du coup, je ne veux pas donner de leçons ou dire ce qu'il faut faire, etc., mais ce que j'ai trouvé, ce que j'ai nourri, c'est que je vois un peu trois grandes échelles de résilience. Une échelle de résilience un peu globale, c'est notre rapport au vivant, c'est la façon dont on peut, ce que je disais, réintégrer le vivant en nous et autour de nous et donc changer notre manière d'être humain, en fait, et nos relations avec ce qui nous entoure, avec les autres, avec les non-humains, avec notre environnement. La dimension sociétale, politique, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas laisser la vie politique à Zemmour ou à d'autres extrêmes, y compris qui sont plutôt de mon bord. Et donc, d'une certaine manière, je pense qu'on doit réinventer nos manières de faire de la politique aussi. J'ai parlé de redevenir des animaux politiques, c'est-à-dire que je pense que nous sommes profondément des animaux sociaux et politiques et qu'on a réduit l'engagement politique à ce petit bout partisan et que c'est un peu déprimant et c'est même dangereux. Honnêtement, je m'inquiète un peu des élections à venir. Je n'ai pas forcément envie de rentrer plus dans le détail partisan. Non, mais en tout cas, moi, ce que je nourris, c'est plutôt une forme d'engagement politique citoyen à l'échelle de son quartier, de sa mairie, d'une région, ou en tout cas en réseau les uns avec les autres. Le rôle des acteurs locaux, quelque part. Oui, mais même des acteurs locaux en réseau les uns avec les autres. Moi, je sais que sur ces questions d'effondrement et de résilience, je suis en lien avec des gens de francophonie plus largement. J'ai un ancrage belge aussi, donc bruxellois. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est-à-dire qu'être ancré sur un territoire, mais en lien les uns avec les autres. Non, mais complètement. Mais il y a quand même une mutation sociétale qui s'amorce, mais c'est très compliqué de changer les choses aussi. Alors, est-ce qu'il y a une mutation sociétale qui s'amorce ? Je ne sais pas. Un peu, mais... Oui, mais alors, du coup, moi, ce que je dis aussi, c'est que d'une certaine manière, elle est un peu plus forte qu'il y a quelques années. Mais pourquoi ? Parce qu'on voit des conséquences du changement climatique, du dérèglement politique, de la perte de la démocratie, tout ça. On les voit plus clairement, ces conséquences. Exactement. Non, non, c'est sûr. Donc, pour moi, c'est aussi pour ça qu'on parle de la visibilité de ce changement sociétal. Mais je pense encore que c'est une question de niche. C'est une question de culture. Et qu'on est encore loin, pour moi, d'une vision ou d'une culture partagée et d'un changement sociétal qui serait à grande échelle. Bien sûr. La question des inégalités, pour moi, elle est criante. C'est vrai. C'est vrai. Et je fais parfois ma propre autocritique en me disant que, quelque part, je suis allée à la rencontre de gens qui me ressemblent dans ce livre, de gens qui sont plutôt de classes socio-professionnelles favorisées, qui ont eu le choix, qui ont fait souvent des hautes études. Et ce n'est pas le cas de tous. Mais néanmoins, je sais que ma manière de voir est conditionnée par le milieu dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué, les choix que j'ai faits aussi, y compris quand je me suis inscrite en contre. Et du coup, ma conviction, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire sur la dimension politique, sociale, cette question des inégalités, d'aller écouter. C'est pour ça que je suis très intéressée, interpellée par toutes les dimensions intersectorielles, intersectionnelles, c'est-à-dire de mettre en lien les questions de domination, les inégalités, l'écologie décoloniale, le féminisme décolonial, enfin tout ce qui permet de déconstruire nos visions un peu occidentalo-centrées, souvent hétéro-centrées, malo- et blanco-centrées. Et c'est pas évident de porter ces sujets dans le cœur de la société. C'est pas évident aussi parce qu'il y a une élite politique et médiatique qui est toujours dominante, qui détient les grands médias et qui fait l'opinion. Et il y a le poids des lobbies, en plus, qui freinent pas mal de choses. Et il y a le poids des lobbies. Après, moi je sais que, encore une fois, je trouve important de dénoncer. Mais quelque part, moi, à mon échelle, je veux peser dans un lobby citoyen en étant bien consciente que les pouvoirs dont on dispose ne sont pas du tout les mêmes en termes financiers. Simplement, je pense qu'on peut avoir de l'influence en travaillant davantage les uns avec les autres. Mais voilà, pour moi, la question des lobbies, elle est tellement ancrée et complexe. J'en parlais notamment au niveau européen. En fait, à Bruxelles, par exemple, ça a Pignon sur rue et on a des lobbies pour et contre tout un tas de sujets. Là où chez nous, c'est planqué et où du coup, les choses se passent dans les couloirs du Parlement. Et moi, je pense qu'on a besoin de s'organiser et plutôt que des lobbies, tu vois, je reparle de cette question des animaux politiques. C'est-à-dire, c'est aussi organisons-nous à l'échelle locale, les uns avec les autres, chacun avec ses spécificités. Bien sûr, oui. Je discutais avec des amis qui veulent se présenter aux législatives. Moi, j'ai aucune velléité politique en ce sens-là. Je n'ai pas envie de me présenter, je n'ai pas envie d'être engagée comme ça. Par contre, j'ai cette volonté de peser dans la vie de mon territoire. D'accord. Je crois que le temps passe. Mon petit chronomètre, on est presque à la fin de l'entretien. On prolongera peut-être une minute ou deux. Ok. Ah oui. Non, mais moi, tu me lances. C'est parti. Très intéressant. Moi, je me faisais une réflexion. Je me disais, la jeunesse de 68 a voulu changer le modèle de société quelque part, finalement, pour donner une société d'hyper-consommation aujourd'hui. Oui. Quelle est la vision des jeunes actuellement ? Alors, tu sais, quand on me demande ce que c'est être jeune aujourd'hui, ça va jusqu'à 25 ans. Moi, je ne suis plus une jeune. J'ai 35 ans. Bien sûr. En revanche, ce qui est clair… On va dire à deux et jusqu'à 25, comme tu dis, peut-être. En tout cas, ce que je peux répondre, c'est que c'est une génération qui est très éco-anxieuse. Il y a énormément d'éco-anxiété chez les jeunes. C'est vrai. Là encore, peut-être pas chez tous les jeunes et pas dans tous les milieux. On le voit à travers le Covid, d'ailleurs. Oui, mais je veux dire, il y a une étude qui est sortie récemment d'Avaz, qui a été faite partout dans le monde auprès des jeunes. C'est inquiétant. Ils ne veulent pas faire d'enfants. Oui. Ils en veulent aux générations précédentes. Ils ont les nerfs. Et en même temps, ils ont envie d'agir parce qu'ils sentent bien que la situation est grave. Elle n'est pas juste un petit peu, il faudrait peut-être faire quelque chose. Non, je pense qu'il y a vraiment une vraie prise de conscience que là, on va dans le mur et que nous les emmenons dans le mur. Exactement. Et pour moi, il y a une réaction qui est saine. Et il y a énormément de jeunes qui ont une maturité désarçonnante et une capacité de s'engager. C'est le cas notamment des jeunes qui ont suivi Flore Vasseur dans un film qui s'appelle Bigger Than Us, qui est en salle et qui sortira ensuite en DVD très bientôt. Et justement, cette jeunesse, elle est engagée, elle est active et elle n'a pas du tout envie de nous laisser, enfin je dis nous, mais en fait c'est plutôt laisser les générations plus âgées continuer de faire n'importe quoi à tous les niveaux. Si tu avais des enfants aujourd'hui, que leur dirais-tu, que leur conseillerais-tu ? C'est compliqué. Sur quel plan ? Je ne sais pas. Je ne leur conseillerais rien. Non, non, si j'avais des enfants, j'essaierais de leur donner confiance en eux, en leur capacité à faire des choses qui ont du sens, même dans ce monde-là. Et je ne leur donnerais surtout pas des conseils. Oui, surtout pas. Surtout pas. Je pense qu'on en a un peu marre en fait des conseils. C'est vrai, oui. Et donc, on arrive au terme de cet entretien, on aura encore eu beaucoup de choses à évoquer. Je peux tenir un certain nombre d'heures. Mais on a obligé de cadrer, malheureusement. Là, on a dépassé la demi-heure, mais c'est bien, c'est très intéressant. Alors, je termine toujours mes entretiens en demandant un mot ou un verbe qui t'inspire. Le mot qui t'inspire le plus, par exemple, c'est quoi ? Ben, écrire. Ah, c'est un verbe, ça. Ben, tu m'as dit le mot ou le verbe. Ah non, un mot et un verbe. Un mot et un verbe. Alors, le verbe écrire, parce que vraiment, pour moi, c'est plus qu'un mode d'expression, en fait. Je crois que c'est un mode d'être, pour moi. Et le mot « résilience », je pense que pour moi, ça illustre notre capacité à reprendre notre développement. Ça, c'est la dimension psychologique, plutôt. Mais pour moi, c'est aussi cette idée que la résilience, c'est un processus et pas un état. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on tricote. Boris Cyrulnik, il dit ça. Oui. Et moi, je crois beaucoup à cette réalité-là. C'est-à-dire que, en fait, ça rejoint ce que je te disais. C'est pas… On fait un travail sur soi ou à tous ces niveaux et on est arrivé. C'est que le début du chemin, en fait. Bien sûr, tout à fait, oui. Donc, le mot « résilience », le verbe écrire. Et donc, tu as écrit sur la résilience. Tu as accumulé les deux. Et voilà. La boucle est bouclée. Voilà. Donc, je rappelle ton ouvrage qui est passionnant. C'est « Nos voix de résilience », qui est paru aux éditions Masso. Oui. Qui est en vente dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Et il peut se commander quand il n'est pas déjà en vente. Et voilà. Donc, on peut le commander à ton lien adresse ou le… On peut le commander un peu partout, mais je conseille plutôt « Place des libraires », par exemple, pour faire marcher les petites librairies indépendantes. Tu as tout à fait raison. « Place des libraires », donc, pour commander le livre de Flora « Nos voix de résilience ». Merci, Flora. Merci. Pour ton interview, pour tes réponses surtout. Au revoir. Au revoir. Au revoir.